Aussi, cette anecdote sur Christophe de Renault Trax, je me souviens de la première visio du premier lancement du parcours, on avait, c'était par 30, par vague de 30, donc 30 dirigeants d'entreprise qui étaient là, et chacun se présentait dans la visio. Et Christophe, je fais un clin d'œil, a présenté en disant, voilà, je suis un fabricant de camions, je sais que je suis un gros pollueur, j'espère que vous m'acceptez dans la CEC. Et on lui a dit, oui, bien sûr qu'on t'accepte. Et encore plus, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser ceux qui sont dans ces industries-là. Au contraire, il y a un gros potentiel de décarbonation et il faut justement les aider à réussir. Donc, ne pas faire qu'ils désertent. Et donc, voilà, parce que souvent dans le milieu de la transition, on entend cette stigmatisation de, ah, les industriels, c'est sale, ou même, alors il y a les pétroliers. En fait, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le secteur. Le problème, c'est l'insincérité des dirigeants. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Éric. Et d'ailleurs, j'étends ça même à d'autres entreprises. Par exemple, aujourd'hui, des Amazon, qui sont nouveaux partenaires d'un cycle, j'ai vu ça hier, qui s'appelle Industrie et Territoire, et qui sont un partenaire central. Donc, c'est pas mal critiqué, parce que les gens sont un peu sarcastiques vis-à-vis du fait que ce soit... Mais en fait, ce que tu dis, il y a un vrai message d'inclusion, de laisser le bénéfice du doute, et de s'assurer qu'on travaille avec des dirigeants qui ont une sincérité dans leur démarche.